La première soirée consacrée aux Crossbattles Le talent de 21 ans s'est incliné face à David Dax, l'un des candidats de la team d'Amel Bent, en ne récoltant que 42,3% des suffrages du public, seul votant. Pour son passage en solo, Max avait interprété Soit Tranquille d'Emmanuel Moir, une reprise riche en émotions et saluée par les cinq coachs. Lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs, le jeune artiste est revenu sur son parcours dans The Voice et a également fait des révélations sur sa participation au concours. Max Novik éliminé de The Voice 2023, je n'aille jamais aussi mal chanter que le soir des auditions à l'aveugle Télé Loisirs, quel est votre meilleur souvenir dans The Voice ? Max Novik, mon moment préféré dans l'aventure reste les battles contre Esmé. Si est-il là où j'ai ressenti le moins de pression car j'étais à l'aise avec ma partenaire ? Nous avons un lien de frères et sœurs. J'ai pris énormément plaisir. Et le pire ? Mon audition à l'aveugle, il rit, le fait de me battre pour gagner ma place dans l'aventure, ça a été le plus stressant. En plus, je trouve que c'était ma pire version du titre crip de Radiohead. Je ne l'aille jamais aussi mal chanter que ce soir-là. Je tremblais, je me sentais faible, je n'étais pas solide dans mon interprétation. Je n'étais pas du tout satisfait en sortant du plateau malgré le résultat, tous les coachs se sont retournés pour lui, note de la rédaction. Max Novik avait 16 ans quand il a tenté sa chance à The Voice la première fois selon nos informations, Ce n'est pas la première fois que vous participez à The Voice. Pourquoi avoir retenté l'aventure ? Si est-il vrai ? J'ai déjà passé les auditions à l'aveugle de la saison 7 mais ma prestation n'avait pas été diffusée. J'avais 16 ans à l'époque, je manquais encore de maturité artistique, vocale et personne ne s'était retourné. Je ne pensais refaire l'émission quelques années plus tard. J'avais peur de me casser une nouvelle fois les dents. Finalement, on m'a proposé de repasser le casting à Lille et après quelques jours d'hésitation, j'ai accepté. Que retiendrez-vous de votre passage dans The Voice ? J'ai énormément appris sur moi-même grâce à l'émission Esasie, que je remercie. J'ai gagné en confiance, si est-il notamment pour ça que je tentais l'aventure. J'avais envie de m'évaluer afin de savoir si j'avais le niveau vocal pour évoluer dans de la musique. Je sais à présent que je ne suis capable. Maintenant, artistiquement, ça reste à voir car personne n'a encore entendu mes compositions. Ce sera la prochaine étape. A Lille Rossi c'était une revanche, Franchon, The Voice, revient sur sa victoire lors des battles, après son élimination à cette étape dans The Voice Kids. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada